Qu'est-ce que tu attends comme style de match ce samedi ? Déjà, Concarneau, c'est une équipe beaucoup analysée et qui a, je trouve, beaucoup de similitudes par rapport aux projets de jeu aussi qu'on met en place, qui nous ressemblent dans leur animation offensive, dans l'animation défensive aussi. Il y a beaucoup de caractéristiques, donc ça va être un match assez tactique, je pense, dans son approche. Et après, ce que j'attends, c'est, je ne vais pas dire une révolte, mais par rapport au dernier match où on est resté un peu sur notre fin, on a beaucoup parlé avec les joueurs. Alors, c'était pas... Si on regarde les stats, c'est là où on voit la limite des stats, on a 60% de possession, on a frappé 13 fois, cadré 6 fois, ou 13 fois, cadré 5 fois. Donc, si on s'arrête aux statistiques, c'était un match plus que cohérent, mais c'est là où on voit, comme je dis, la limite. On a... C'est un de, peut-être, nos moins bons matchs de la saison, sûrement dû à l'adversaire Pau qui nous a mis en difficulté. Mais c'est surtout, j'ai trouvé une équipe qui était en manque de... d'intensité, de jus. Dès le début du match, j'ai senti qu'il y avait une, deux, trois touches de balle dans notre jeu d'opposition, on était mal positionnés, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Et, ben, ça arrive. Je pense que c'est, comme je dis, le premier match de la saison où, sur l'ensemble du match, on n'a pas maîtrisé grand-chose. Et c'est ce qui a peut-être, qui m'a frustré, et qui a frustré aussi les joueurs, parce que la majorité du match, on a la maîtrise collective. Et là, on avait l'impression de ne pas maîtriser grand-chose. Mais malgré ça, on a des situations pour marquer, eux aussi. Donc, voilà, j'attends qu'on retrouve ce qu'on met en place, le jeu, d'avoir une maîtrise collective dans notre jeu de position, dans les intentions de jeu. Et surtout, gagner un peu plus en intensité, en rythme, dans le rythme du jeu, dans le rythme des passes, dans trouver des passes de déséquilibre. Et voilà, on remettra en place ce qu'on a fait depuis le début de saison. C'est vrai qu'on a un début d'année 2024 qui n'est, on va dire, pas évident pour le Paris FC, surtout au niveau des résultats. Puisque quand on regarde le match contre Amiens, ce match nul, on aurait largement pu s'imposer si on avait pu être un peu plus à droite devant le but. Là, contre Pau, on arrive à arracher ce match nul, comme tu le disais, dans un match où le Paris FC n'a pas montré son meilleur visage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de fatigue pour nos joueurs ? Parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes joueurs sur le terrain, peut-être par manque de fond de banc. Oui, déjà, comme tu l'as dit, sur les deux derniers matchs, le point positif, ça veut dire que c'est une équipe qui ne lâche pas. Et je les ai félicités là-dessus, même si les deux matchs pour moi sont totalement différents. Ou à Amiens, je pense que la victoire n'aurait pas été déméritée. Et là, ce match nul, il est logique et un peu peut-être chanceux. Mais c'est quelque chose qui, depuis le début de la saison, nous porte préjudice. C'est-à-dire qu'il y a encore plus là en début d'année, où on a quand même pas mal de blessés de longue date. Je ne vais pas les énumérer tous, mais on a quand même Lamine Gueye qui était une recrue et on va dire qu'il a fait un match contre Caen. Ça fait plus de 7 mois qu'il est blessé aux genoux. On a Julien Lopez qui a été blessé 4 mois, qui revient. Donc au bout de 4 mois, on ne retrouve pas le rythme comme ça. Samir Chergui, 5 mois. Paul Lannes qui est blessé, qui a repris, mais qui a peut-être rechuté. Andy Pembele qui a repris, qui a peut-être rechuté. On a Montouré qui paraît qu'il est revenu de sélection et depuis qu'il est blessé, ça fait plus de 3 mois. J'en oublie. Il y a Pierre-Yvamel, ça fait un mois et demi qu'il est sur le côté. Jabari qui était une bonne petite surprise et qui s'est fait mal et qui en a pour un petit moment aussi. Donc tout ça fait aussi, peut-être, c'est ce que je disais, qu'il y avait peut-être une usure. Déjà dans la semaine précédente, Pau, j'avais senti, c'était la première fois depuis que je suis au Paris FC, le mercredi, un peu moins de concentration, des petits signes qui me mettaient en alerte. Le vendredi aussi, à la mise en place, c'était moins d'intensité, moins de rigueur, moins d'alent que d'habitude. Donc il y a peut-être une fatigue physique, mais aussi peut-être un peu psychologique. Et comme tu disais, c'est les joueurs qui, surtout offensivement, sur ce que j'ai cité, j'ai six joueurs offensifs qui sont sur le carreau. Donc, ben, allez, Luquembila, là, Noa est arrivé, il enchaîne deux matchs titulaires. Ilan qui joue tous les matchs, Aligori qui joue tous les matchs. Donc à un moment donné, on peut aussi avoir une petite baisse de régime. Mais malgré ça, ils sont là et ils donnent le maximum. Et c'est ce que je disais sur le début de saison. Peut-être que le match à Laval en deuxième mi-temps, à Amiens ou même Dunkerque, si sur le banc, on change, on fait rentrer Lamine Gueye, Julien Lopez, Pierre-Ivamel, il y a Lamine Diaby Fadiga qui a pris trois matchs. Motouré, peut-être que ça change sur la fin du match le résultat, mais ça, on ne le saura jamais. Donc, c'est un facteur qu'on a pris en compte. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça a permis peut-être aussi, comme Flo Panafit, d'avoir du temps de jeu et de donner satisfaction par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui nous manque, c'est un peu ce banc sur les changements et à mener peut-être du sang frais. Mais c'est comme ça, donc on s'adapte. Les joueurs qui sont là, c'est ce que je dis souvent, ils donnent le maximum. Donc, j'étais peut-être un peu déçu après le match de pot, mais c'est des joueurs qui ne trichent pas. Et encore cette semaine, on a essayé de bien maîtriser au niveau de la gestion des temps d'entraînement de chaque joueur pour retrouver de la fraîcheur contre Concarneau. Question sur nos recrues qui ont eu du temps de jeu. Constantio Mas qui a fait ses premières minutes, enfin sa première titularisation contre Pau. Noa qui enchaîne deux titularisations, qui aurait peut-être pu avoir un peu plus de temps d'adaptation. Et au final, les absences ont fait qu'il s'est retrouvé très rapidement titulaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Je pense que c'est à Vincent Marquetti qui, pour l'instant, est en réathlétisation. Comment tu juges leur adaptation en tout cas ? Sur Thomas, c'était son premier match. C'est un joueur qui était en trêve. C'est-à-dire, c'est comme lui s'il reprenait au mois de juillet. Donc c'était son premier match. Il y a beaucoup de facteurs. La langue, il ne parle pas la langue. Un projet de jeu différent. Quand même, il y a des animations et des jeux d'opposition qui sont assez importants dans notre jeu. Donc ça fait beaucoup de choses. Sur son premier match, je trouve que c'était correct. On sent qu'il n'est pas encore dans le rythme. Pareil, dans les positions, tout n'était pas parfait. Mais c'est normal. Mais j'ai trouvé qu'au fur et à mesure du match, il était de mieux en mieux. Maintenant, il faut faire attention. Comme je le disais, il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'il est comme en début de saison. Donc non, c'est un très bon garçon qui travaille, qui est à l'écoute et il va progresser. Je pense que dans le futur, ça va être un joueur qui va amener de la concurrence à Jules Godin. C'est ce qu'on voulait. Concernant Noa Dico, il a fait un très bon premier match à Amiens. Pareil, après, c'est un joueur qui a un peu plus d'expérience, qui a déjà beaucoup bougé. Donc il s'adapte facilement. Mais c'est pareil, à un moment donné, peut-être qu'il aurait fallu qu'il souffle un peu plus et qu'il rentre petit à petit dans notre équipe. Mais il est là, il donne le maximum. Pareil, on a géré, on essaye de gérer leur temps d'entraînement, le temps de jeu pour ce week-end qui sont performants. Et concernant Vincent, c'est un joueur de qualité, on le sait. Mais quand on l'a recruté, c'est ce que je disais, il y avait des priorités et des opportunités. Pour revenir là-dessus, c'était une opportunité. On savait qu'il était en réathlétisation. Et pareil, on ne veut pas prendre de risques. On va prendre le temps qu'il faut pour que quand il revient sur le terrain, il soit apte à 100% et performant. Dernier petit mot, concernant le groupe de ce week-end, on a vu un Julio Lopez qui revient plutôt en forme. On aura la chance de le revoir dans le groupe. Samir Chergué aussi, qui a de retour petit à petit. Oui, Samir, c'est cinq mois. Après cinq mois d'absence, on ne peut pas retrouver son niveau. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, c'est un joueur sur lequel on compte. Mais il faut aller doucement, il ne faut pas qu'il se reblesse. Donc petit à petit, il va retrouver du rythme à l'entraînement. Donc c'est de mieux en mieux. Donc après, on va voir ce week-end et les week-ends à venir, ce qui va se passer. Mais il faut être prudent avec des joueurs après cinq mois d'absence. Julio Lopez, c'est très bien. Il a fait deux rentrées. Il est de mieux en mieux. Il arrive à enchaîner les entraînements. Donc c'est des choses positives. On est content, ce que je disais, quand des joueurs ont manqué pendant longtemps. De les voir sur le terrain, de les voir avec le sourire, ça fait toujours plaisir. Après, il y a souvent eu des petits couacs, comme à Amiens par exemple. À l'échauffement, Yves Dabila qui a mal au ventre. Il joue quand même, mais il n'était pas à 100%. Et pendant l'échauffement, Yoko Re qui se bloque le dos. Donc il ne peut pas rentrer. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que le grand public ou nos supporters ne comprennent pas. Mais ce week-end, Loan Doucet, sur le banc, juste à la collation, il a eu une petite grippe ou de la fièvre. Il a quand même essayé de s'échauffer, mais il n'était pas en capacité de rentrer. Donc ça amène chaque semaine des difficultés en plus. Mais malgré ça, on s'adapte. Et malgré ça, c'est ce que je disais, par rapport au... Si on est peut-être en déficit de points, mais dans l'état d'esprit. Et voilà, on fait des matchs plus que corrects. Donc voilà, on espère retrouver du monde petit à petit. Et pouvoir performer ce week-end contre Concarneau.